Burkina Faso, que faire et visiter en dix incontournables ? 1. Commencez à visiter le Burkina Faso en vous déposant à Ouagadougou, la capitale nationale. Capitale du Burkina Faso, Ouagadougou représente un centre politique, administratif et culturel. Plus grande ville du Burkina Faso, on y retrouve de grands arbres et des bâtiments publics modernes côtoyant des quartiers résidentiels traditionnels. Elle possède plusieurs marchés d'artisanat, le musée national, le palais Moronaba et l'université de Ouagadougou. Évidemment, la capitale dispose de plusieurs sites touristiques à voir. Néanmoins, Ouagadougou reste la porte d'entrée de tout voyage au Burkina Faso. Visiter Bobo Dioulasso, un incontournable lors d'un voyage au Burkina Faso. Deuxième ville en importance du pays, et un incontournable à ajouter à votre liste de que faire au Burkina Faso et visiter, Bobo Dioulasso est une cité culturelle et artistique très active. La ville est marquée par une extraordinaire vivacité créatrice qui s'exprime tant à travers l'artisanat que la musique. D'abord, il est intéressant de visiter les vieux quartiers avec un guide. Ce dédale de ruelles et de concessions constitue le plus ancien quartier de Bobo, entouré de la rivière Rouet. On vous explique alors les rites animistes encore pratiqués et les relations qu'entretiennent entre elles les différentes castes, autochtones, griots, forgerons. La pêche est strictement interdite dans la rivière Rouet, car elle contient des poissons sacrés. En continuant la visite, on arrive dans le quartier des artisans. On retrouve différents types d'ateliers, forges, teintureries, bronziers, sculptures. Ces ateliers en constante activité disposent pour la plupart d'une petite galerie dans laquelle sont exposées les pièces destinées à la vente, vanneries, tissus, objets en bois et en bronze, masques Bobo aux figures zoomorphes, etc. 3. Se reposer dans la région des cascades de Carfiguela lors d'un voyage au Burkina Faso Les cascades de Carfiguela se situent à environ 12 km de Banfora. C'est réellement une oasis de paix et de tranquillité où vous pourrez vous détendre. Un lieu qui devrait vous plaire si vous souhaitez ajouter un peu de repos à votre liste de que faire au Burkina Faso. Ces chutes d'eau qui dévalent des paliers de collines tombent en cascade dans le lit de la rivière Komoé. C'est aussi un lieu de culte des populations environnantes. 4. Traverser en pirogue la mare aux hippopotames de Tangrella Le lac Tangrella est un petit lac près de Banfora. Il mesure 2 km de long et 1,5 km de large, c'est pourquoi certaines personnes utilisent le mot mare. Ce lac est évidemment connu pour ses hippopotames. D'ailleurs, les habitants croient que ses hippopotames sont sacrés, car ils n'attaquent pas les humains. Son accès est sans difficulté en toute saison. La visite en pirogue est organisée par les pêcheurs du coin. Le bateau est simple et il est conduit par des hommes au moyen de grands bambous. Le lac contient divers types de flore et de faune. Tout en conservant une certaine distance, question de prudence vous serait impressionnant de voir de si près la tête des hippopotames qui émergent de l'eau. 5. Explorez les pics de Saint-Dou, une merveille naturelle à ajouter sur votre liste de que faire au Burkina Faso. A environ 50 km de Banfora, on retrouve de curieuses formations géologiques très photogéniques, les pics de Saint-Dou. Ces rochers en gré attirent beaucoup de touristes. Vous serez surpris par la taille des pics de Saint-Dou qui s'élèvent comme de longues cheminées. Ils sont bien sûr un peu difformes et tordus, car ils ont été formés par l'érosion, lors du retrait de la mer. De plus, ce beau site naturel a une ambiance un peu mystique, car il est sacré pour les Senufo, l'un des groupes ethniques du Burkina Faso. Autrefois, cet endroit était utilisé par les habitants de Saint-Dou pour se protéger des incursions ennemies et éviter les guerres. Avec son plateau cerné par les roches, le lieu est aussi un endroit sacré où se fait l'initiation des jeunes garçons. Je vous épargne les détails. Mais définitivement, un lieu à mettre sur votre liste de que faire au Burkina Faso. Si, visitez le Burkina Faso pour sa faune en faisant un safari dans la réserve naturelle de Nazinga. Pour visiter le Burkina Faso à travers sa faune, une visite à la réserve naturelle de Nazinga s'impose. Le ranch gibier de Nazinga renferme plus de 20 000 animaux dont 400 éléphants, la principale attraction de la réserve. Ce ranch fait partie des plus importantes réserves d'Afrique de l'Ouest. Vous serez forcément en mesure d'observer des éléphants, mais le reste dépendra de votre chance et du temps passé sur place. Des promenades en safari à travers la zone protégée offrent les meilleures opportunités de repérer les nombreuses créatures qui habitent cet endroit. Plusieurs espèces sont recensées dans la réserve, antilope, hypotragus, babouin, buffle, phacochère, cobe de bouffonne, etc. 7. Visitez la concession royale de Tiebele A 30 km au sud-est de Pau, Tiebele est un village animiste assez touristique, où l'on vient voir la cour royale, qui demeure la plus grande du peuple Kassena, autre groupe ethnique du Burkina Faso. On y retrouve une étonnante et magnifique architecture locale. Les Kass s'imbriquent les unes dans les autres, formant un semblant de labyrinth. La cour est divisée en cinq concessions. Il s'agit de zones réservées à des groupes de population précis, les princes héritiers, les gardiens des tambours et flûtes sacrés, les aînés, les petits frères et les porte-parole. Les habitations sont faites avec un mélange d'argile, de terre, de paille et d'excréments de vache, formant un mortier parfait pour créer de solides structures de type poterie. La caractéristique la plus étonnante est l'ornementation complexe qui recouvre les habitations. A Tiebele, ce sont les femmes qui s'occupent de la décoration des cases. Chaque année, elles rafraîchissent les peintures murales avant la saison des puits. C'est un travail collectif dirigé par la plus âgée des femmes du groupe. La concession royale de Tiebele est un lieu unique à considérer si vous planifiez visiter le Burkina Faso.